Un besoin vital, celui d'être sur ses chevaux, c'est ce qui a conduit Thibaut Fournier sur le chemin de la renaissance. Je me sens vraiment dans un autre monde, porté par que ce soit Signani ou mes autres chevaux. J'oublie tous les problèmes et je me sens comme dans un monde à part en fait. Le cavalier revient de loin. Le 13 octobre 2019, à Pompadour, il chute en concours complet. L'accident est très grave, 10 jours de coma, des lésions cérébrales et un corps à moitié paralysé. Un an et demi plus tard, il a retrouvé des capacités inespérées. J'en suis à un stade où les médecins ne pensaient pas que j'irais. Donc en fait, je marche vers l'inconnu parce que normalement, j'aurais dû rester hémiplégique, complètement à droite. Et le sort en a décidé autrement. A force de travail et de volonté, Thibaut Fournier a peu à peu repris les séances d'entraînement. Mais il doit composer avec des séquelles, une voix abîmée, de la fatigue et une main droite peu mobile. Sur une reprise d'adressage par exemple, à gauche, je suis stable, tout va très bien. Tandis qu'à droite, j'ai toujours ma main qui rebondit légèrement maintenant. Je voudrais que tout soit parfait en fait et tout soit comme avant. Et j'ai toujours un petit peu de mal avec mon côté droit. Travailleur, obstiné, le cavalier n'a jamais baissé les bras. Une attitude qui force le respect dans le milieu de l'équitation. C'est énorme de se relever d'une chute pareille et de remonter déjà et de remonter en concours complet. C'est quelqu'un qui a un mental vraiment hors du commun et puis il travaille beaucoup. Donc en fait, il se donne les moyens de réussir et ça c'est très important. Un an avant son accident, Thibaut Fournier a atteint les sommets de son sport. Le 28 octobre 2018, il devient le plus jeune cavalier de l'histoire à remporter le concours complet international 5 étoiles de Pau. On aura la Marseillaise avec cette victoire de Thibaut Fournier, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, à 26 ans, il s'apprête à gravir à nouveau les échelons pas à pas. Depuis quelques semaines, il renoue avec la compétition à un petit niveau. Ça fait vraiment du bien de revoir tous mes collègues de compétition qui ont pris de mes nouvelles pendant que j'étais à l'hôpital. Et même de remonter en compétition, ça fait vraiment du bien. Dans 10 ans, peut-être que je regagnerai un 5 étoiles, peut-être que je ferai plus du complet, on ne sait pas ce qu'il viendra. Une nouvelle vie s'ouvre à lui et même si ce n'est que le début du chemin, même si le parcours est jalonné d'obstacles, Thibaut Fournier n'abandonnera pas. Sous-titrage Société Radio-Canada